Gisleine a 43 ans quand elle devient maman pour la troisième fois d'une petite Sophie. Mais très vite, la vie la met à l'épreuve, le bébé sombre dans le coma, occasionnant des dommages neurologiques. A huit jours, on lui diagnostique une maladie rare, l'acidémie propionique. Gisleine, sa maman, prend alors sa retraite pour s'occuper de sa cadette, soumise à un régime très strict. Aujourd'hui, à 17 ans, Sophie est scolarisée dans un IME et s'épanouit grâce au Jambé, une activité qu'elle a découverte grâce à l'association Muffin, une association pour enfants handicapés. Rencontre avec Gisleine, maman et secrétaire de l'association dans Dites-moi tout. Bonjour Gisleine. Bonjour Laure. Alors je suis ravie de vous accueillir dans ce tout nouveau lieu, c'est le Welcome Bazaar à Lannis. Alors je l'ai dit, Sophie souffre d'une maladie rare qui rend le quotidien complexe, notamment les repas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, complexe et très compliqué. Sophie est limitée en apport de protéines. Elle ne tolère que 16 grammes de protéines par jour. 16 grammes, c'est l'équivalent d'un steak haché de 100 grammes, pour vous donner une idée. Donc il faut savoir que dans tous les aliments, il y a des protéines et la quantité de protéines est différente selon les aliments. Si on lui donnait de la viande, du poisson, alors certains fromages aussi sont très 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 limités. Eh bien écoutez, je pense que Sophie ne serait pas là. Et en fait, ça crée un empoisonnement. Alors son régime, c'est essentiellement forcément fruits, légumes et un peu, je dirais, de laitage. Et donc chaque aliment va être pesé. J'ai un tableau de correspondance. Que vous connaissez par cœur. C'est compliqué. Vous étiez auparavant secrétaire chez EDF. Vous avez pris votre retraite anticipée pour vous occuper de Sophie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes sentie isolée ? Est-ce que vous vous êtes sentie seule ? Les premières années, je dirais, Sophie a été très très souvent hospitalisée. Donc on a passé, je dirais, de longues semaines, de longues nuits et de longs jours à l'hôpital, à son chevet. Et quand on est revenu, quand tout s'est un petit peu calmé, c'est vrai que le fait de rester à la maison, j'ai eu du mal à prendre mes marques. Parce que je me retrouvais seule avec mon enfant. Il fallait gérer. Il ne fallait surtout pas que je rate quelque chose dans ses apports, dans sa vie de tous les jours. Donc ça, ça a été très très lourd à gérer, d'être toujours, pourvu que ça aille bien, oh là là, la température, qu'est-ce qui va se passer ? On fait régulièrement des petites bandelettes pour voir s'il y a de l'acétone, puisque c'est le premier signe annonciateur. Et voilà, donc ça, ça a été, je dirais, j'ai plus été une infirmière qu'une maman les premières années. Ça a été dur, ça ? Vous regrettez un petit peu de ne pas avoir eu ces... J'ai loupé, je pense, oui, des choses, oui. Sophie, quand elle me voyait, elle voyait plus le geste infirmière que le geste maman. Alors aujourd'hui, vous êtes très investie dans l'association Muffy, c'est pour les enfants handicapés. En deux mots, qu'est-ce que c'est cette association ? Quel est le rôle ? C'est une association qui a été créée en 2003. Et en fait, le but de cette association, c'est de faire changer le regard envers les personnes handicapées. Un enfant qui pleure, qui hurle dans un magasin n'est pas forcément mal éduqué ou capricieux. Il est peut-être autiste. Et je pense qu'au lieu de juger la maman ou le papa ou les parents, peut-être les aider à ce moment-là pour calmer le jeune. Donc nous, on souhaite faire changer le regard envers ces enfants, ces jeunes, envers les personnes handicapées en général. C'est vrai que dans l'association, ce sont des jeunes. La tranche d'âge, elle a 35 ans. Et puis leur faire faire des activités comme tous les autres, comme tous les autres enfants. Sophie, elle fait du jambé, c'est ça ? Sophie a fait du jambé, tout à fait, depuis une dizaine d'années. Elle adore, elle adore faire ça. Et puis, il y a deux ans, ils ont fait du théâtre, défilé de mode l'année dernière. C'est vrai que c'était un grand moment. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans Muffin ? Dans Muffin, j'ai trouvé de se sentir moins seule, justement, de rompre cet isolement, de rencontrer des personnes qui ont la même problématique, des parents, des mamans, d'autres frères et soeurs, de parler de nos enfants, de leur handicap, et puis de passer des bons moments, parce qu'on ne parle pas forcément que du handicap. Finalement, l'association, ok, elle a contribué à l'associabilisation de Sophie, c'était le but, et puis son épanouissement à travers le jambé. Mais est-ce qu'elle a peut-être aussi contribué au vôtre ? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure d'isolement ? C'est une bouffée d'air, c'est une bouffée d'air, oui. Certains parents, peut-être, ayant un enfant handicapé, ou pas, pour sortir, je dirais, du quotidien, vont aller faire du yoga, vont aller s'inscrire dans une salle de sport, vont aller au cinéma ou faire du shopping, je ne sais pas. Bon, moi, c'est Muffin. Puis j'ai une autre passion aussi. Alors, j'ai une question surprise pour vous. Vous allez la découvrir, il y a quelqu'un qui a tenu à vous poser cette question. Je vais vous passer la tablette, et puis vous allez l'écouter, puis y répondre. On y va. Bonjour ma petite Gigi, je suis la question surprise. Je sais que tu as une passion, c'est la généalogie. Qu'est-ce que te procure cette passion ? Merci, et vivez-vous, ma petite Gigi. Alors, qui est ce monsieur ? C'est Robert. Robert est bénévole dans l'association Muffin. Et voilà, il s'investit beaucoup dans l'association. Et alors, il vous parle de la généalogie. Est-ce que c'est justement cette passion dont vous parliez juste avant ? Cette deuxième passion. J'ai découvert la généalogie, je dirais, il y a une trentaine d'années. Plus d'une trentaine d'années. Ce n'était pas un effet de mode, à cette époque-là. Et puis voilà, je me suis prise au jeu. Et ce jeu continue. Et me fait passer aussi de grands moments, de beaux moments derrière mon ordinateur. Et il vous demande ce que ça vous apporte. Ce que ça m'apporte, c'est ma bouffée d'air aussi. C'est une autre bouffée d'air. Comme le film, c'est aussi une bouffée d'oxygène. Pendant que je cherche, pendant que je fouille, dans les archives, bien sûr numérisées. Parce que malheureusement, toutes ne sont pas numérisées. Il y a encore du travail aussi à faire de ce côté-là. C'est oublier ce qu'il y a autour de moi et d'aider les autres aussi. D'aider dans leurs recherches. C'est ma porte de sortie. C'est mon oxygène. Et puis de trouver le petit truc qui fera avancer et reculer dans le temps, plus exactement. Ça, c'est merveilleux. C'est un peu votre machine à monter le temps. Tout à fait. Merci beaucoup, Gisiane. L'émission est déjà terminée. Merci, Laure. Je vous propose qu'on se prenne en photo. D'accord. Ça va ? Tout à fait, oui. Alors, on regarde par ici. Et puis, on fait un beau soir. Merci. Merci. Pour en savoir un petit peu plus sur l'association Muffin. Voici l'adresse, asso-muffin.free.fr. Attention, le site est en reconstruction et donc pas à jour. En revanche, le Facebook, Association Muffin l'est. À ne pas manquer, si vous êtes du côté de Tournant, le 29 janvier, les bénévoles organisent un grand goûter du Nouvel An avec au programme une comédie musicale jouée par les jeunes de l'association. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit, avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501